A l'issue d'une élection qui l'opposait à Jean-Michel Amankou, député d'Anime-Lecro, Adama Bictogo, député de la circonscription d'Agboville, a été élu président de l'Assemblée nationale ce mardi 7 juin 2022 au siège de l'institution à Abidjan. Le candidat du Rassemblement des Épôtistes pour la démocratie et la paix RHDP comptabilise 237 voix contre 6% challengeurs. Suivons ensemble les réactions de quelques députés qui attendent beaucoup du nouveau président de l'Assemblée nationale. L'expression même de la démocratie. Les députés se sont exprimés librement, en toute conscience. Il y avait deux candidats, le candidat Amankou et le candidat Adama Bictogo. Et avec beaucoup de joie, le candidat Adama Bictogo a été élu président de l'Assemblée nationale. Quelle émotion, quelle joie. Et tous les députés sont contents puisque tous les députés ont voté presque à l'unanimité pour lui. La prochaine fois, je n'en fais pas du tout une fixation. J'avais une volonté manifeste de passer un message. C'est surtout le message qu'il faut retenir. Ma volonté d'une Côte d'Ivoire réconciliée, la volonté d'une Côte d'Ivoire de paix, d'une Côte d'Ivoire d'amour où nous passons l'éponge sur tout ce que nous avons connu comme maître sûr. Au thème de ces élections, il faut dire que nous sommes contents parce que l'ambiance était très bonne. Le président qui a été lu a fait un discours du rassemblement autour de la Côte d'Ivoire, qu'il y en a besoin. Je pense que l'Assemblée nationale est le temple de la réconciliation. Nous espérons qu'avec son élection, les Ivorins seront davantage réconciliés. Merci.